Une très 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 belle vue pour démarrer le dixième épisode de notre série survie modée 1.16 Salut à toutes et à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va nickel comme d'habitude je fais plein d'émotes attendez non oui on se retrouve aujourd'hui donc aujourd'hui ça fait beaucoup d'aujourd'hui on va aller dans le nether voilà pour cet épisode c'est juste phénoménal on va aller dans le nether j'ai sur moi de l'or au cas où à cause des piglins et du charbon à cause des chiens méchants les foxhounds donc pour les apprivoiser je vous le rappelle petite parenthèse je vous mets un extrait maintenant voilà pour vous montrer l'efficacité des brewing des feeding choux pardon donc en fait ce qui permet de faire reproduire les animaux automatiquement donc les appâter finalement les faire manger regardez moi ça les amis ils se précipitent dessus que ce soit les poulets ou les vaches ou même les moutons ou n'importe qui c'est juste incroyable et d'ailleurs en off j'ai oublié de ramener les cochons je viens de me rendre compte c'est pas grave faudra que je le fasse j'ai un petit peu planté bah ici j'ai mis les strawberries ici j'ai fait planter la patate j'ai mis là bas le bambou enfin bref on est tout bon on va donc direction le nether j'ai très très peur de ce qui nous attend je vais pas vous mentir je suis pas très bien regardez moi tous et voilà là c'est incroyable et puis ça ponce à ponce à ponce et fou faudra mettre vraiment des hoopers en dessous pour récupérer les oeufs les oeufs qui je rappelle on va pouvoir les faire cuire dans le four et donc se faire des oeufs au plat voilà mais là il n'est pas question d'oeufs au plat il est question du néant donc les amis c'est parti on va voir j'ai peur dès qu'on se fait attaquer par un foxhounds je vais lui donner du charbon pour voir bonsoir ah bah tiens 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 ah est ce qu'il m'attaque ou pas ok il m'attaque tiens je lui donne ok ça marche pas ça ne marche absolument pas alors attends il faut juste que le feu s'éteignent ça ne marche absolument pas qu'est ce que c'est que ces conneries charbon pour les apprivoiser frère je lui donne du charbon ça ne marche pas ça n'a pas marché alors attendez on va avoir l'occasion d'en croiser d'autres les copains et mon ami allo tiens j'ai du charbon mon pote mange tiens du charbon d'accord bah il en a rien à faire non mais c'est quoi ces conneries mais tiens du charbon aussi là ok il est rentré dans le monde normal ah est ce que on peut pas l'apprivoiser dans le monde normal attendez expérience je vais me faire attaquer vous allez voir ça va être magnifique attention voilà me fais rien toi me fais rien calme toi calme toi tiens charbon non il en a rien à foutre il en a rien à péter alors là les gars je ne comprends pas est ce que c'est du charbon de bois et non pas du charbon c'est bizarre hein attendez on va y aller bon il fait nuit c'est pas grave faudra mieux éclairer encore en vrai regardez ils font encore l'amour bon d'ailleurs j'ai fait des armor stand vous l'avez remarqué j'ai oublié de vous le dire bon c'est pas important est ce que c'est du charbon de bois qu'ils veulent tiens mais c'est bizarre c'est franchement bizarre alors je sais que j'ai du charbon de bois j'en ai qu'un seul c'est bizarre c'est peut-être du charbon de bois mais ça m'étonnerait pourquoi ça marche pas je vous jure j'ai écrit sur mon papier charbon pour les apprivoiser voilà charbon j'ai vu charbon c'était pas charbon de bois attendez ça je peux en mettre ici on va voir on va faire chauffer ça et puis on va voir on va voir on va voir franchement ça m'étonne et ça rend le truc encore plus compliqué parce que du coup je pensais que ça allait être bon mais en fait pas du tout là on va pas pouvoir y aller c'est craignose de ouf parce qu'on va se faire attaquer de malade bon de toute façon je prends les 5 je vais dodo là juste pour être tranquille et puis on va y aller on les entend bouffer le blé depuis tout à l'heure les vaches à côté on va y aller ça va être vite vu si ça marche ou pas si ça marche pas par contre c'est curieux c'est qu'il y a un problème ou qu'il y a un facteur qui est pas bon je ne sais pas lequel mais parce que vraiment c'est du charbon quoi on va voir je suis assez curieux on fait des expériences après maintenant j'ai un stuff en diams chose que je n'avais pas avant alors le charbon de bois viens voir tiens 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 ça marche pas ça ne marche pas alors on va faire une autre expérience on va faire une autre expérience j'enlève le bouclier est-ce que j'enlève mon stuff allez j'enlève mon stuff allez venez là c'est pas une bonne idée voilà tiens ouais excusez moi je parle plus mais quand on échappe de peu à la mort comme ça t'as plutôt intérêt à te concentrer ok bon bah ça ne marche pas peu importe ce que je fais ça ne marche pas charbon pour les apprivoiser mais putain mais c'est pas possible c'est pas possible est-ce que c'est parce qu'ils savent que je les ai attaqués avant peut-être je ne sais pas est-ce que si je suis en position de supériorité sur eux genre qu'ils peuvent rien faire est-ce que là ça marcherait regarde attends panique pas voilà viens par là alors là ils peuvent pas monter regarde ah il s'en fout ah il s'en fout complet je comprends pas il est en train de se casser la gueule tout seul ah peut-être quand il est faible ça marche pas le pire c'est que sa cadence d'attaque regardez il tape fort il tape vite franchement il est super rapide bon bah ma foi ce sera pas la bonne la bonne technique c'est bizarre je vous avoue que je ne comprends pas je vais mettre et puis en fait j'aimerais comprendre comment ils respawn ils arrêtent pas de respawn là-bas alors est-ce qu'il fait sombre ah ouais il fait sombre alors je vais mettre plein de torches voilà expérience comme ça on verra si ils vont respawn de nouveau ou pas et si jamais ça ne spawn plus ici les bruits d'ambiance sont très effrayants voilà si maintenant ils respawnent plus ici c'est à dire que c'est bien la lumière mais mais c'est chaud de ouf c'est chaud de ouf je vois pas comment on va pouvoir gérer tout ça ah ouais en plus il y a un gaz pas loin je vois pas comment on va pouvoir gérer tout ça il faut dire que là personne ne m'a vu encore non mais il me voit regardez ah mais il peut juste pas descendre je fais des tests ah oui là il vient là là il vient sur moi lui ah vous croyez peut-être qu'il y en a qui m'attaquent pas ah par contre j'ai l'impression que je les one shot peut-être que non lui c'est juste qu'il peut pas descendre en vrai si je lui mets des blocs et tout il va venir on va voir viens mon pote ah oui voilà tu vois c'est juste qu'il voulait pas sauter le coquin mais c'est ça ce qui est embêtant c'est qu'il respawn putain ça ça m'embête c'est chaud c'est chaud de ouf mais en plus le problème c'est qu'ils sont trop nombreux ils sont beaucoup trop nombreux en fait alors je vais de nouveau me renseigner je vous rassure je regarderai vos commentaires évidemment d'ailleurs mais ah ouais regardez combien ils sont regardez combien ils sont regardez bon je les one shot ça c'est bon à savoir attendez je peux peut-être avoir une technique oh c'est horrible je suis désolé les gars si vous aimez les chiens je suis désolé moi j'aime bien les chiens aussi ah ouais non mais là regardez le problème c'est qu'ils peuvent me gangbang très facilement quoi ça c'est un problème tu vois tant que j'ai pas de potions je peux rien faire bon je suis sûr que les alambics on peut en trouver mais je suis sûr qu'on en a trouvé dans le donjon en vrai entre nous alors si t'as les chiens je regarderai bien mes coffres en off si t'as les chiens bon bah voilà mais tant mieux mais ouais faut vraiment se faire une fire resistance c'est même pas leur attaque qui font mal c'est le fait qu'ils m'enflamment et que ça me fait perdre au moins 4 coeurs si je m'y prends mal ouais j'ai eu de la chance c'est chaud bon par contre ça me fait masse cuire vous avez vu 26 cuir oh mais regarde les les désolé je parle pas trop oh ouais bah vas-y c'est mort moi je peux pas sortir vous savez très bien ce qui m'attend en haut on l'a vécu tous ensemble est-ce que ça respawn derrière ah oh putain le réflexe que j'ai eu bien sûr bien sûr que ça respawn derrière ils s'en foutent de la luminosité non c'est chaud et venez venez on fait un truc genre on monte là comme ça et on regarde ce qu'il se passe ah yes attendez venez on va passer par là on va voir si ça nous mène direct t'imagines et là spawner à blaze ce serait génial vraiment ce serait génial bam on peut se faire dire avec les potions tac c'est réglé alors du coup je m'excuse j'ai plus de torches donc niveau éclairage euh bah on peut aller se faire foutre alors attendez j'ai une idée hop voilà éclairage à l'ancienne on est couche 67 on va se retrouver sur le toit du nether mon pote elle est comment ma pioche ? efficiency 2 ouais donc on fera en sorte de pas la casser on va l'upgrader au fil du temps ah de l'or excellent on récupère tant qu'on y est ah j'ai pas ma pioche je vais te cheater là enfin ma pioche qui fait la hammer là là vous allez voir il va y avoir plein de loups là attendez je suis débile de faire ça parce que ça va spawn derrière moi bon là je les entends les loups j'entends même un enderman on va se faire soulever les gars c'est la pire idée de ma vie ça y est on y est oh excellent oh j'ai bien fait parce que là on est sur des hauteurs et c'est vraiment super beau hop oh là là c'est très très beau ah ouais il me spot de méga loin mec ça va respawn derrière moi je le sens en vrai il est où l'enderman ah il est là ok tranquille bon on fait quoi les frérots pas de donjon en vue ici attends je vais mettre du mais t'es sérieux regardez je me fais poursuivre mais c'est abusé ça abuse bus plus bus ça me fait peur franchement ça me fait peur je vais pas au moins de sien là le nether me fait peur du coup oh mais il spawn comme ça et y'a pas de spawner on est bien d'accord y'a pas de spawner de toute façon oh putain il spawn comme ça oh non mais je vais en avoir sur le chemin du retour les gars bon si je m'y prends bien je peux peut-être m'y habituer mais ils sont beaucoup trop nombreux souvent quoi alors je vais faire en sorte de de rester le plus possible sur les hauteurs mais tu vois à tout moment ils viennent ils poussent et tu tombes dans la lave en fait ah y'en a un pas de donjon en vue putain mais en vrai je me dis que sans les les chiens là le nether il est presque safe c'est là que tu te rends compte qu'en vrai le nether il est pas si dangereux que ça en vrai vous êtes pas d'accord avec moi même avec mots créatures y'a pas enfin y'a plus de mobs mais ils sont pas aussi invasifs que ça ne vous inquiétez pas on va trouver une technique soit vous me la donnerez soit je vais la trouver on aura des potions what ah oui alors le ghast il a des pop le ghast il m'a vu il a des pop je vois pas de donjon y'a peut-être un donjon y'a peut-être un donjon je sais pas si c'est un mur que j'ai vu ou pas on va y aller ah je prends le plus possible les hauteurs j'ai trop peur les y'a est-ce que ça se ressent c'est possible yes bah gg à moi je suis vraiment une grosse merde là je suis pas bien je suis tombé où ah oui d'accord c'est chaud en plus avec la canicule je peux vous dire j'ai très 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 chaud oh c'est mignon ça les petits trucs les stalagmites je fais gaffe derrière moi pas que je me fasse poursuivre ou quoi ah là-bas y'a des piglins ah là aussi vous pensez que je peux leur troquer de l'or et en échange ils me donnent en échange ils me donnent des blazes ou une alambic t'imagines ils me donnent des potions de fire résistance t'imagines t'imagines le délire oh encore mieux t'imagines que là où y'a des piglins y'a pas de loup et genre en gros je suis juste tombé sur le pire biome et que en gros et que en gros je serais safe là-bas attendez de toute façon faut qu'on y aille ça changerait tout parce que là moi je vois pas de méchant ah si y'en a un là-bas ils ont pas l'air d'être ennemi qu'est-ce qui lui arrive lui pourquoi il court lui comme ça on est d'accord lui c'est le gros méchant les autres ils m'attaquent pas mais lui il est méchant comme il fait le patron comme il fait le patron le mec bon malheureusement ils ont l'air d'être potes avec les loups chose qui m'embête par contre je vais pouvoir troquer avec eux en toute sécurité enfin en toute sécurité c'est vite dit ouais ils sont gentils j'ai trop peur j'ai même peur d'eux les gars les gars les gars je vous ai mis de l'or là ah non ils s'en foutent il m'a fait peur ok l'or c'est à troquer avec le gros padré là-bas je crois c'est ça mais je pensais que ça marchait avec eux je comprends pas putain j'ai trop peur vas-y là je n'ose pas avancer je vais me faire vous allez voir je vais me faire avoir je vais crever aujourd'hui qu'est-ce qu'il veut lui putain ils font peur sa mère viens pas là ici c'est arrête voilà bon et là-bas je vois pas de donjon en fait il n'y a pas de donjon en fait j'ai avancé parce que je pensais qu'il y avait un donjon des murs en nether brick mais pas du tout en fait c'est juste le vide ok bon les gars j'attendrai vos retours sur le nether avant de m'aventurer d'accord parce que du coup comme dit ça fait 4 épisodes que je tourne à la suite donc il y a 4 épisodes de cela on était déjà dans le nether mais comme j'ai pas encore vu vos retours en fait pour vous donner une idée au moment où je tourne cet épisode et ben dans 2 heures il y aura l'épisode dans le nether qui sortira donc voilà comme ça je pourrais voir vos retours avant de continuer de m'aventurer là-dedans parce que ça me fait trop trop peur vraiment je suis vraiment pas bien et je faisais le malin à dire que le nether ça me fait pas peur tu vois ça spawn je m'en fous maintenant je vous maîtrise fire resistance ou non je sais en maîtriser un par un mais par contre quand ils sont trop nombreux là c'est un peu la galère ouais c'était sûr que ça les respawn bon au moins voilà on aura un petit peu plus avancé j'ai envie de vous dire je vais récupérer le quartz c'est quoi tant qu'on est comme ça à la maison on aura du quartz c'est peut-être qu'on pourra faire des on va voir ce qu'on va pouvoir faire avec je suis sûr on peut faire des trucs bougez pas voilà on peut faire des ah bah on peut faire le daylight detector ça c'est de base mais c'est vrai que c'est une bonne idée on peut faire block of quartz c'est génial c'est tout ce qu'on peut faire on peut rien faire d'autre en fait les mods n'apportent absolument rien mais si peut-être que regarde avec ça je suis sûr qu'avec ça on peut faire des trucs et bah voilà non non ah bah on peut faire ça voilà c'est tout ce qu'on peut faire de plus finalement si on peut faire aussi vous voyez les verticals là bon bah c'est tout c'est tout c'est pas non plus ouf bon bref ça me fait bader le nether ça me fait bader vivement qu'on se fasse une putain de villa safe dans le nether ça va être génial et ça va me réconforter ça va me réconcilier d'ailleurs par contre on remarquera que ça n'a pas spawn là où il y a des torches donc dans tous les cas pour moi c'est confirmé je me le confirme moi même c'est qu'il spawn pas enfin il spawn là où c'est sombre voilà en vrai voilà tout je pense c'est juste qu'ils ont vraiment des facilités pour spawner vous avez vu à n'importe quel tu sais genre un bloc ça suffit pour spawner quoi voilà par contre regardez on vient de se faire 35 de cuir en ayant tué aucune vache juste pour dire si jamais bon bah ma foi on verra ce que ça donne au fil du temps et vous savez quoi avant de s'en arrêter là je veux juste maintenant bien vérifier si j'ai pas récupéré d'alambic et parce qu'en vrai pour moi je suis sûr que dans le donjon il y en avait vous avez vu j'ai mis donc voilà les strawberries ici pour moi je suis presque sûr alors ça s'appelle brewing stand oh faudra que je boive ça j'ai toujours pas fait je suis désolé je suis sûr que vous m'avez engueulé en commentaire non j'en ai pas j'en ai pas mais dans ma tête j'étais persuadé alors peut-être que je l'ai pas pris mais je suis sûr qu'il y en avait dans le donjon faudrait qu'on y aille limite faudrait qu'on aille voir je ne sais pas je regarderai vos commentaires vraiment pour savoir et puis moi je vais réfléchir à ce qu'on va faire très sincèrement très bien très bien très bien bon bah ma foi tout de même j'espère que cet épisode vous a plu un épisode un peu sous pression ça fait du bien aussi un petit peu de temps en temps des épisodes un peu de pression je suis en train de penser qu'on pourrait se faire des murailles comme ça on est d'accord que les zombies passent pas à travers les méchants ils passent pas à travers les les bambous alors que nous à l'inverse on peut attendez je regarde nous normalement on peut passer ouais on peut passer est-ce que les monstres y passent ou pas parce que du coup on pourrait se faire vraiment une muraille tout autour avec des bambous je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve l'idée qui est très mignonne en vrai je la trouve vraiment très mignonne cette idée genre faire vraiment un cercle tout autour ce serait vraiment pas mal bon bref allez sur ce on va s'en arrêter là moi je suis désespéré du nether j'espère qu'on va trouver une solution dans tous les cas on en trouvera une en vrai donc ne vous inquiétez pas si cet épisode vous a plu n'oubliez vraiment pas le pouce bleu pour m'encourager propulsez-moi aidez-moi et enfin aidez-moi aidez-moi s'il vous plaît non non mais on va continuer ensemble l'aventure ce n'est que le début voilà j'espère que vous kiffez tout autant enfin toujours autant la série donc on se retrouve très vite pour le prochain épisode c'était M.Colo des bisous à tous courage sous cette chaleur ciao tout le monde abonnez-vous c'est parti